Le commandement. McKinnon est virtuellement hors-jeu car il a pris une pénalité d'une minute vingt pour changer sa boîte de vitesse. Quant à Ericsson, il a beau piloter comme un surfeur de neige, il est décroché par l'Espagnol. Au départ de la troisième journée, McCray, qui n'est qu'à 12 secondes de Saints, tente de le surprendre. Mais c'est lui qui est surpris par un tête-à-queue. L'incorrigible McCray n'est pas encore calmé. Un deuxième tête-à-queue va le surprendre à nouveau. Voici McCray rejeté en quatrième position. Saints croit alors qu'il va être le premier non-scandinave à pouvoir gagner le rallye de Suède, mais il se trompe car, surgissant du fond des forêts de bouleau, le Suédois Kenneth Ericsson et son copilote Stefan Parmender repartent à la charge et abattent un bouleau de bûcheron avant l'hiver. Leur forcing est linguistiquement incompréhensible, mais il fonctionne à merveille. De très hautes luttes, le Suédois Kenneth Ericsson, 40 ans déjà, gagne le rallye de Suède, le grand prix de son beau pays. Kenneth Ericsson et Stefan Parmender ont gagné de justesse après 3 heures 51 minutes de sprint. Saints n'est battu que de 16 secondes, McKinnon de 25 et McCray de 31. Subaru est en tête du Mondial des constructeurs. Chapeau à Thomas Radström et à sa Toyota Celica, ils sont 5e et 1er privé. La Ford officielle d'Armin Schwartz est 6e, mais sur cette même Escort World Rally Car, Carlos Sainz prend la tête du championnat du monde des pilotes. Reportage complet sur ce rallye de Suède dans Champions 97 numéro 6, le 25 février à 22h30. À propos de ce rallye de Suède, nous vous avons proposé un jeu téléphonique. Il s'agissait de nous donner le tir ses vainqueurs. Voici les noms des lauréats. Il fallait être perspicace pour gagner. Buvons un coup à la santé des vainqueurs qui ont pronostiqué 1 Ericsson, 2 Saints, 3 McKinnon sur le podium final du rallye de Suède. Ont donc gagné une entrée gratuite pour les boucles de Spa. Jean-Claude Robert de Saint-Servais, Émile-Éric-Ouétienne Deschamps de Namur, François Guerlain de Wehrvik, Grégoire Dumoulin de Framry, Jean-Louis Bilène d'Angy. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Les boucles de Spa, c'est pour le prochain week-end. Ce sera l'ouverture de la saison belge des rallyes Bien entendu présente à Spa. Actuellement, après deux saisons, nous sommes déjà à 10 000 Responsible Rallye Supporters. L'objectif est d'être bientôt 15 000. Les 40e boucles de Spa commencent ce vendredi avec la super spéciale de One à 13h30, une spéciale qui sera retransmise en direct sur 21 à vos magnétoscopes. Après cet échauffement de 2,730 km, les pilotes prendront le vrai départ des boucles à Baron de Haït à 17h48. Pour suivre les boucles en radio, spécial par spécial, branchez-vous sur Radiolen 103 FM ou 94.6 ASPA. Il y aura beaucoup de temps scratch sur les ondes. Tête d'affiche de ces boucles de Spa 97, Bruno Thiry, il sera au volant d'une Ford RAS. Nous sommes prêts. Nous avons commencé à entamer des reconnaissances déjà très très tôt, comme tout le monde. Et je pouvais me croire que... Aussi, on sera notamment, bien sûr, bien équipés au niveau pneumatique. Michelin a fait un très 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 gros effort. Nous aurons le nec le plus ultra de tout ce qui peut exister maintenant sur le marché. Nous aurons de l'ATS, ce fameux système anti-crevaison. Donc, que voulez-vous de plus ? L'adversaire numéro 1 de Bruno Thiry, Freddy Luax et sa Toyota d'usine. C'est toujours très dangereux de dire avant le rallye, oui, on va gagner, mais on va faire tout pour gagner le rallye. Mais en Belgique, il y a encore quelques très beaux pilotes et on sait bien, ça devient très difficile. À ce pas, Grégoire de Mévius remet son titre de champion de Belgique en jeu. Disons que cette année, l'objectif est plutôt faire parler de nous un petit peu en dehors des frontières et aussi faire parler de nous, mais plutôt course par course en Belgique, sans avoir des arrière-pensées de calcul de points au championnat. Donc, un peu moins de pression à ce niveau-là. Face à ce trio, on annonce un Renovereit qui pourrait surprendre. Un Patrick Sneijers assoiffé de compétition. Un Reynald Felta sur une Ford WRC. Un Laurent Veroustraat motivé. Et un Frank Brouckhardt opportuniste. Il y aura du monde à ce pas pour suivre la lutte des 4 roues motrices, mais aussi celle très spectaculaire des 2 roues motrices. On annonce un duel entre Bernard Minster et Jean-Pierre Van de Beauvoir. Mais Minster retrouvera aussi la Peugeot 306 kit-car de Pierre Collard, l'Opel Astra de Dominique Brunel, la Peugeot 106 kit-car d'Eric Classen, ainsi que la Skoda kit-car de Stolfa, les Clio Williams Groupa de Prinsen et Radu et Jean-François Beaunier qui quitte son appel Corsa pour une Honda Civic. Une catégorie de roues motrices qui sera relevée par la présence massive du trophée Citroën ZX. Troisième grand pôle d'intérêt à Spa, la lutte pour la victoire en Groupe N. On s'attend à un super duel entre la Mitsubishi de Kurt Echters et la Subaru de Frédéric Delplass. Vous serez nombreux à suivre les boucles de Spa. Alors, quelques conseils. Respectez les zones interdites aux spectateurs, organisez bien vos déplacements, soyez patient et prudent sur les routes, n'essayez pas de faire comme les pilotes. Tous ces conseils, vous les retrouverez dans la charte d'honneur de Responsible, rallye supporter, disponible dès ce vendredi au chapiteau à Spa ainsi que la casquette. Notre opération est relayée par le magazine Turbo qui vous propose, entre autres, un dossier sur 20 années aux boucles de Spa et le guide complet du rallye. Nous sommes également relayés par AutoNews qui, outre le guide complet des boucles, présente le reportage sur le Monte Carlo. Et enfin, c'est tout frais. Ça vient de sortir. Rallye spéciale en partenariat avec Champion soutient à 100% notre opération. La bonne santé de ces magazines reflète celle du rallye belge. Et Bruno Thierry va peut-être pouvoir retrouver un programme mondial cette année grâce à vous et à votre souscription de 5000 francs belges à la fondation Racing for Belgium. Pour ces 5000 francs, nous offrons alors toute une série d'éléments. Et entre autres, nous avons les organisateurs des trois rallyes belges les plus importants, Spa, Hypre et Condro, qui offrent une place gratuite. Et également, nous allons avoir un annuaire dans lequel on va publier la liste des membres en fin d'année. Nous aurons également d'autres choses, entre autres, un tirage au sort où cinq personnes auront la possibilité de faire une spéciale avec Bruno. Et en fait, c'est une liste qui va s'étoffer. Nous avons, entre autres, comme projet d'organiser des voyages pour aller soutenir ces belges en championnat du monde. Et les membres auront une série de ristournes. Si vous êtes 800 souscripteurs à Spa, Bruno Thierry et Stéphane Prévost pourront déjà prendre le départ d'un premier rallye mondial aux couleurs de Racing for Belgium, vos couleurs. Bien sûr que ça me fait chaud au cœur. Vous savez que, de nouveau, cet hiver a été très difficile pour nous. Essayer de concrétiser un volant, de trouver les possibilités de faire rouler Bruno Thierry et Stéphane Prévost, que ce soit en Belgique ou en championnat du monde, ont été très difficiles. Le pari repose aussi sur le fait d'offrir enfin une victoire belge en championnat du monde. Vous avez été à deux doigts de cette victoire, non pas à deux doigts, à deux millimètres de cette victoire en Corse. C'est possible de revivre ce scénario ? De toute façon, je serais prêt à faire n'importe quoi, justement, pour être à la hauteur de toute cette fondation qui est créée autour du nom de Freddy et de moi-même. Bien sûr, on commence un peu à voir le bout du tunnel, puisque nous sommes déjà à Spa, c'est déjà pas mal. Et puis après, je crois que nous prendrons la saison au fur et à mesure, c'est difficile à dire maintenant. Peut-être que finalement, je ferai plus de rallye cette année-ci que je ne l'aurais pensé avec un programme, un mini-programme en chambre du monde. Outre Bruno Thierry, Racing for Belgium soutient également Freddy Loax. Vous pouvez devenir membre de Racing for Belgium dès vendredi au chapiteau de Spa. Pour plus de renseignements, contactez le 075 45 70 86 le week-end et le 042 52 33 26 en semaine. Rendez-vous donc à Spa dès ce vendredi. Soyez prudent. À propos des boucles de Spa, nous vous proposons de jouer par téléphone. Nous vous proposons de nous donner le TIRC vainqueur des boucles de Spa. Écoutez bien. Jouez au TIRC Champions. Téléphonez-nous au 0900 27 960. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Donnez-nous le TIRC final des boucles de Spa 1997. Les vainqueurs gagneront des bouquins Rally World de Willy Wayans. Vous pouvez nous téléphoner au 0900 27 960 jusqu'à 18h30 ce samedi 15 février. Avant de terminer ce Champions 97 numéro 4, un petit rappel qui a toute son importance. Notez-le bien. À partir du 1er mars, Champions progresse du mardi au lundi à 22h30 sur Eurosport 21. Terminé pour Champions 97 numéro 4 depuis Chamonix au pied du Mont Blanc. On se retrouve la semaine prochaine dans Champions numéro 5 avec un reportage complet sur les boucles de Spa. Des boucles de Spa, vous aurez sûrement le plaisir de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...